وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين انه لا علم وكِنَارِ اِنَّ زِرْرَا من يوم كيُنَّ ، من يومِن ligne ومن يوم خليا ويش Разمثل الإحداث اللهم!". كثيرا يقول أمين 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 هذا يقول أنه لا يمكن أن أعطوا المنزاد هذا ليس من نعم نعم تنبدا فإنه الرمضان فإنه الرمضان فإنه الرمضان فإنه الرمضان وهو الوزن لأ يعطينا رمضان مع الله كم يتحصل الله و bestimmه رمضان فإنه الرمضان ويقول la fin, c'est trop tard. Il a laissé passer Ramadan, il n'a rien profité. Vous voulez profiter de Ramadan ? Le mois de Sha'ban, normalement, je crois qu'il rentre demain ou après-demain. Premièrement, on prépare Ramadan en préparant bien l'entrée de Ramadan en jeûnant le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait presque tout le mois de Sha'ban, sauf très peu de jours, surtout les 15 premiers jours. Comme pour les prières. Quelqu'un qui veut faire une bonne prière, il fait des prières surrogatoires avant, il se prépare. Après, il se lève dans la prière obligatoire, il va la faire concentrer, il va la faire bien. Tu veux faire un bon jeûne de Ramadan ? Commence. Sha'ban il arrive ? Commence à jeûner. Commence à te repentir. Commence à faire les comptes sur toi-même. Commence à te préparer à profiter au maximum du mois de Ramadan. À t'éloigner des futilités. À t'éloigner d'écouter des paroles malsaines. De participer dans des choses qui sont nuisibles pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prépare-toi dès maintenant pour que le Ramadan, ce soit un bon entraînement pour toi, pour toute la vie, pour toute l'année. Ramadan, c'est une école pour l'année et c'est une école pour la vie. C'est un entraînement où on délaisse des choses qui sont à la base licites pour s'entraîner après Ramadan à délaisser les choses illicites. Allah ta'ala il l'a dit. Le jeûne, il a été instauré pour atteindre la taqwa. C'est quoi la taqwa barakallahu fikum ? C'est le fait de faire ce qu'Allah a ordonné avec une lumière et une clairvoyance venant d'Allah, qui est la science, en espérant la récompense d'Allah. Et de délaisser ce qu'Allah a interdit avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire la science, en craignant le châtiment d'Allah. C'est ça la taqwa. Faire les obligations avec science en espérant la récompense d'Allah et délaisser les interdits avec science en craignant la colère et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, c'est une des meilleures adorations. Dans le hadith al-Qudsi, Allah ta'ala dit. Le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Personne connaît la récompense du jeûne. Allah seul connaît. Car tout le monde peut mentir. Je jeûne en cachette, il mange. Est-ce que quelqu'un peut savoir ? Et le prophète nous a montré quel est le vrai jeûne. Il y en a qui gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Et il y en a qui gagnent de leur prière de nuit que la fatigue et la veille. Non. Celui qui jeûne et qui ne délaisse pas le parler mensonger, qui ne laisse pas l'interdit, qui ne laisse pas la médisance, qui ne laisse pas d'écouter le haram, la musique, la médisance, les calomnies. Celui-là, sa récompense, elle n'est pas complète. On ne va pas dire que ça ne sert à rien. Il faut qu'il jeûne. S'il délaisse le jeûne, c'est un péché beaucoup plus grave. Mais il n'a pas atteint vraiment l'objectif ni la récompense du jeûne. Si tu jeûnes, fais en sorte que tes yeux jeûnent et qu'il ne regarde que le halal. Si tu jeûnes, fais en sorte que ta langue jeûne et qu'elle ne parle que dans le halal. Si tu jeûnes, fais en sorte que tes oreilles jeûnent et qu'elles n'écoutent que le halal. Si tu jeûnes, fais en sorte que tes mains jeûnent et qu'elles ne touchent que le halal et que d'une manière halal. Si tu jeûnes, fais en sorte que tes pieds jeûnent et qu'ils ne vont que dans des endroits halal. Voilà le jeûne, comment il doit être. Et le jeûne, c'est un bouclier contre l'enfer pour se préserver du feu de l'enfer. Il y a une porte spéciale par lesquelles les jeûneurs vont entrer au paradis. Quand les jeûneurs rentrent par là, ils se ferment. Comme ça, il n'y a plus personne ne peut rentrer par là. Préparons ce mois de ramadhan au mieux. Préparons ce mois de ramadhan en jeûnant le mois de Chaban, en se repentant de nos péchés, en se faisant un programme de comment profiter pendant le mois de ramadhan des adorations, des assises d'apprentissage de notre religion. Surtout du Qur'an, c'est le mois du Qur'an. C'est le mois où on lit le Qur'an, on essaie de comprendre le Qur'an, on essaie de comprendre les règles du Qur'an, de les mettre en pratique. Parikallahu fichum, fitlifo'ah. وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا Sous-titrage ST' 501